... Un appartement atelier près du périphérique parisien. Thomas Vuille y peint des chats, son chat, M. Chat, inlassablement. L'aventure, commencée sur des murs en 1997, se prolonge sur toile. Là, par exemple, ce que j'essaye de faire dans ces tableaux-là, c'est confronter le côté très propre, très cartoon, très lignes claires, très à plat, avec des tâches, avec quelque chose d'un peu plus violent. Puisque là, on parle de tableaux, les gens vont acheter. Ils aiment bien retrouver un côté un petit peu sauvage de la rue. Ça leur permet de... C'est ça qui est assez proche avec le graffiti ou avec le street art, de posséder dans leur maison une petite partie de la rue. Il y a toujours cet attrait pour la ville, pour le monde urbain. Et puis toujours une aspiration à la liberté. Voilà, à la liberté. Après, ça reste toujours le même chat parce qu'il y a une demande. Parce qu'il y a une demande. Et puis parce que c'est assez agréable, en fait, de reproduire ses formes simples. Je l'aime toujours bien, ce petit chat. Et il me le rend bien, en fait. L'histoire de Thomas Vuille et de M. Chat est un conte moderne. Un film à rebondissement, avec arrestation, révélation, célébration, la même année, 2007, à Orléans. Sur les murs d'Orléans et du Monde, des chats sont peints à la nuit tombée. Mars 2007, la police orléanaise arrête Thomas Vuille en pleine action, attrapé. C'est toi le chat. Je me suis laissé interpeller, en fait. Comment ça a laissé interpeller ? D'une certaine façon, en fait, j'officialisais ma démarche et j'allais me confronter à la réalité de la société. Ça veut dire que la fuite était possible ? Ouais, 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 je me suis laissé attraper. Thomas Vuille sort alors de 10 années d'une semi-clandestinité jusque dans sa propre ville. 10 ans de chat, de petit boulot, de RMI. La nuit, c'est calme, il y a tout le monde qui dort et il y a de la place, du coup. C'est plus simple pour... C'est des peintures, mais c'est aussi des promenades dans une ville. Thomas Vuille révélé, l'institution ne voit plus en lui un tagueur, l'empêcheur de voir le gris des murs, mais un artiste, un interlocuteur. Le chat descend des toits, approche. De l'ombre à la lumière, l'auteur glisse le long de la gouttière. Ça m'oblige à être efficace, puisque c'est quand même mon nom qui signe ce que je fais. Et puis surtout, ça me rend plus accessible. Du coup, je peux rencontrer des gens et du coup avoir des possibilités d'autres travaux. Ça ramène une suite. J'ai des propositions que je n'avais pas quand j'étais tout seul sur mon toit. Ça a plus de conséquences. C'est pas gratuit. Voilà, c'est pas gratuit. Avant, c'était gratuit. Maintenant, c'est plus gratuit. Voilà, la différence, elle est là. Officiellement, la ville d'Orléans fait de décembre 2007 le mois du chat. Fin du mystère ? Oui et non. Le public cherche le créateur derrière les masques. C'est lequel, Thomas Vuille ? Et puis chat Thomas, Thomas chat, miroir, métaphore, thérapie. Pourquoi ci ? Pourquoi chat ? On veut savoir. Il ne faut pas creuser. Moi aussi, j'ai l'habitude de creuser. Mais il faut le laisser, l'artiste. Il ne faut pas le toucher. D'ailleurs, on le voit, il ne veut pas qu'on le touche. On ne le touche pas. C'est ça. Maintenant, il veut un peu plus qu'on le voit. Il tolère qu'on le voit. Il y a quand même quelque chose qui a changé. Est-ce que c'est quelque chose que vous ? Il a 30 ans. Il a 30 ans, moi, je crois. C'est une maturité. C'est une autre façon de voir son travail dans la ville. Je pense que c'est une histoire de maturité. Il est moins sauvage. Il est plus domestiqué. Pendant un mois, les 10 ans du chat sont célébrés en grande pompe à Orléans, jusqu'au musée des Beaux-Arts, s'il vous plaît. Une ambiance, des lieux publics et privés accueillent le chat, l'exposent, débattent. Je fais de la peinture. C'est normal qu'à un moment, je rentre dans des lieux de conservation, qu'il y a un marché de l'art qui s'intéresse autour. Il y a suffisamment de pièces qui ont été faites, puisque je suis à plus de 2 ou 3 000 chats qui ont été peints. Donc c'est normal qu'au bout d'un moment, ça engendre... Il n'a pas été fait pour aller au musée, mais je veux dire, pourquoi il n'y irait pas ? Il a le budget. Alors je vais vous présenter un nouvel artiste, un jeune artiste. Il est un petit peu timide. Mais un peu, voilà, je préfère rester dans la demi-malle. Le maire et l'artiste, le jour de l'inauguration, sont un peu gauches. Thomas côtoie l'institution, c'est tout neuf. Il se découvre espèce protégée. Longtemps, il fut considéré comme nuisible. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, les employés municipaux enlèvent les chats, et un jour, ils ne les enlèvent plus ? Écoutez, ce qui faisait qu'ils enlevaient les chats, à une certaine époque, c'est qu'ils n'avaient pas que de consignes du maire. Et quand moi je suis arrivé, j'ai dit, alors attendez, vous ne m'effacez surtout plus les chats. Alors malheureusement, il y a eu encore un effet d'inertie, parce qu'il y en a eu encore un d'effacé. Et j'ai dit, là maintenant on arrête, je veux qu'on garde les chats, parce que ce personnage est sympathique, il est amusant. C'est l'art de la rue. Arrêtez de toucher aux oeuvres, c'est interdit par la loi française. Comme ça, hop. L'institution prend conscience du phénomène chat. L'animal et son créateur sont sollicités pour des projets événementiels. Ce changement de dimension pose question. Comment on fait passer quelqu'un qui est un peintre dans l'espace public pirate à une institutionnalisation qui garde aussi cette caractéristique-là de l'espace public ? Et y compris, moi c'était une discussion avec l'assureur, je disais qu'il passait d'un rôle de pirate à un rôle de corsaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un gros contraste de méthode, mais juste de commanditaire peut-être quelquefois. Cette année-là, 2007, la rencontre de Thomas Vuille et des acteurs institutionnels marque le temps de la maturité, de part et d'autre. Cinq ans ont passé, Thomas Vuille et Monsieur Chat ont quitté le musée d'Orléans. Les toiles sont exposées dans des galeries, mais ils hantent toujours les rues. Le graphe et l'image du chat prospèrent sur les murs. La légitimité sert, dès lors, la revendication. Je suis un citoyen normal, c'est-à-dire que comme tout le monde, je prends ma responsabilité. Je prends le droit de m'exprimer, mais je suis responsable des conséquences de ma peinture. Et donc régulièrement, je dois m'expliquer avec la police. Ils sont là, ils font leur travail, je fais mon travail. Des fois ils comprennent, des fois ils ne comprennent pas, on s'explique. Il y a des bas, quoi. Ce chat me nourrit, un peu comme dans l'histoire du chat beauté, qui est le seul héritage d'enfant du meunier. On peut se dire, le meunier a un chat, c'est un petit peu nul comme héritage, mais en fait c'est la liberté. Donc ce chat me donne cette liberté d'avoir du temps, et me ramène un salaire qui me permet d'en vivre, de nourrir, de construire une famille, de voyager encore plus, d'acheter du matériel, d'aider d'autres personnes, d'aider d'autres artistes. Ce chat nourricier, peut-être faudrait-il préciser qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a 15 ans, Thomas faisait ses expériences, défiant les interdits, les lois de la pesanteur aussi. Les toits d'Orléans, des villes de province, des capitales européennes, sont ses premiers terrains de jeu avant Paris, en 2000. Je les peins au sol, et ils sont effacés. Donc je m'intéresse à la hauteur. Mais par contre, quand je commence à monter, je ne me rends pas forcément compte que je vais découvrir un autre univers. C'est un univers particulier, que je ne connaissais pas, et qui m'a fasciné. Je te retrouve face vraiment à une ville qui devient toute plate, et qui est toute en zinc. Et quand j'y allais, moi c'était au moment où les villes étaient endormies. Donc en plus, j'ai l'impression d'être le dernier homme éveillé. Je fais partie des derniers qui sont éveillés, alors que tout le monde est endormi. Un peu maître du monde aussi, on domine. Peut-être un petit peu, oui. Je me fais mes petits films. Les années 2000, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'animal et son créateur voyagent pour échanger, voire commencer ailleurs. Thomas Vuille commence à être attendu, demandé. En 2004, un événement inattendu a amplifié l'aura du chat. Chris Marker l'a pisté sans connaître son auteur, et en a fait un documentaire, Chat Perché. A Thomas Vuille, qui n'avait rien demandé, l'intellectuelle référence du cinéma et de l'art, et son film, ouvriront les portes de Beaubourg, le centre d'art contemporain parisien. Le chat, de l'art, cela ne fait plus de doute désormais. On est dans l'art qui est dans la rue, posé aux yeux de tout le monde, et qui est une image en commun. L'idée, c'est ça, c'est que deux personnes qui ne se connaissent pas, s'ils regardent le même tableau avec une émotion qui n'est pas forcément la même, ils ont déjà une zone d'échange. Moi, je pense que le chat pour Thomas était aussi, au début, sa monnaie, c'est-à-dire sa manière de rentrer en communication avec les autres, pour une personne où les autres contacts sont difficiles. On voit que les signes qui ont droit à une espèce de visibilité mondiale, c'est quoi ? C'est Coca-Cola, c'est Nike, c'est Jésus-Christ, c'est Lénine, etc. Quand on regarde bien, les signes sont des signes d'injonction, des signes de règlement, des signes politiques, des signes économiques, etc. Et là, je pense que balancer comme ça une image, une image simple, pose par là même la réflexion sur le signe, je veux dire, le signe que l'on voit, qu'est-ce qu'un signe dans l'espace public, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Plusieurs centaines de signes, dessinés par Thomas Vuille, épaulés par un collectif, une association, le félin fédère et interrogent. Toujours en 2007, en période de campagne municipale, Orléans se demande si le chat est de droite ou de gauche. Ligne claire, réponse claire. Monsieur chat est souvent appelé pour animer des ateliers auprès de personnes fragilisées ou handicapées. Ici, à l'Institut Sereine, une structure qui accueille des enfants en rupture familiale et sociale. Il est là, l'engagement de Thomas Vuille. C'est de la sensation, en fait, c'est des regards, c'est la satisfaction de voir un enfant qui a les yeux qui s'illuminent, qui prend de la confiance en lui ou en elle. C'est toutes des petites choses comme ça qui sont difficilement quantifiables, en fait, mais qui font évoluer les choses, qui font évoluer la société petit à petit. Enfin, je pense que c'est là la place des artistes, en fait. C'est dans le quotidien et dans les petites choses qui font les grandes petit à petit. Vas-y, que je te reconnaisse. Ouais. Ce chat donné aux enfants, c'est un retour à l'envoyeur, puisqu'au commencement, le chat est le dessin naïf d'une petite fille donnée à Thomas. Il travaillera le graphisme et aura l'idée de proposer cette image à notre regard, avec le désir d'embellir la ville et le quotidien. La force du chat, c'est qu'on peut l'intellectualiser et qu'il trouve sa place dans un dessin d'enfant tout en même temps. Il nous regarde tous, par là chacun. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est un personnage à part entière. Alors je ne vais pas être pour un fou de dire ça, mais c'est vrai. Il a sa propre vie au travers des autres. Ce chat, il a sa propre vie. C'est-à-dire, entre moi, comment je le perçois, c'est de la peinture sur des bouts de carton, c'est des choses comme ça. Mais finalement, le regard que me renvoient les autres personnes, c'est comme si c'était un autre personnage. Je ne sais pas comment dire ça. C'est comme un avatar, en fait. C'est quelque chose qui me dépasse. Dépasser, se dépasser, la fin de la clandestinité, la grande exposition médiatique de 2007 n'ayant pas eu la peau du chat, Thomas Ville s'interroge à haute voix. Pourquoi je n'aurais pas le droit d'essayer même des coups marketing ? Pourquoi pas ? Enfin oui, je ne sais pas. Après, c'est le temps qui le dira. Et puis même entre ce qu'on veut faire, ce qu'on arrive à faire et ce qu'il reste dans le temps. Il y a tellement de données que... Je ne sais pas ce que sera le chat dans 50 ans. Peut-être que quand je serai mort, ça n'existera plus. Peut-être que du coup, ça continuera. C'est pour ça que je le donne aux gens et que j'essaye de le mettre un maximum dans la vie des gens. Pourquoi pas un coup de marketing s'interrogeait Thomas Ville en 2007 ? Aujourd'hui, le chat de Thomas est une marque. Qu'est-ce qu'il y a à vendre en fait ? Alors, des petites peluches, des sacs à dos, des coques de téléphone portable, des brochures, des savonnettes. Ce chat offert au regard du passant est depuis peu un produit dérivé commercialisé en Asie, pour l'instant, par un ami coréen du créateur. Des magnifiques publications fabriquées en Europe. Face à cette apparente contradiction, l'entretien mis au point s'impose. Ce qui m'amuse, c'est de peindre, c'est de peindre dans la rue et que les gens soient contents. Ce qui m'amuse aussi dans ces produits, c'est de me dire que pour 5-10 balles, des gens peuvent avoir un monsieur chat, alors que les tableaux deviennent de plus en plus chers, parce que c'est le principe de l'art. Il faut créer de la rareté, créer des produits élitistes, et donc des produits chers. Alors que les produits dérivés permettent de se faire plaisir pour 15 euros. Et ça, ça m'amuse. C'est un petit peu à l'image de notre monde, qui est tenu par des grandes industries, tout est produit de consommation. Donc mon chat, j'ai poussé un peu mon chat, parce que j'étais curieux, pour aller un peu dans cet univers-là. Après, je ne sais pas du tout où ça s'arrêtera, et je ne sais pas du tout si ça ne va pas le tuer, ou je n'en sais rien. Non, je suis fier, quoi. Après, en France, on a un problème avec l'argent, avec le commerce. Mais je veux dire, il n'y a rien de malhonnête derrière ça. Après, j'avoue, je ne contrôle pas tout, donc je ne vais pas faire semblant de dire « Ah oui, c'est fabriqué, on produit recyclé, patati, patata. » Mais ça viendra. Il se démultiplie à telle échelle que peut-être que le chat va bouffer Mickey, quoi. Ça, c'est plutôt rigolo. Sous-titrage ST' 501